Yo tout le monde, on va prendre toute nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis avec Enzo, salut les gars, Enzo, Nick, et Van, petite nouvelle vidéo, petit vlog à Laval aujourd'hui, on peut voir le stade derrière, aujourd'hui Laval contre Sherbrooke, gros match, parce que Laval deuxième, Sherbrooke dernier, mais au sport universitaire, tout va arriver dans le match, il y a du monde, il y a du son, voilà, j'essaie de vlogger un maximum la journée, je ne sais pas si je vais faire une vidéo concrètement que pour ça, je vais l'intégrer directement dans le stade est là, je vais l'intégrer un peu vite fait, là on va aller voir le stade intérieur, voilà, voilà, donc là les gars c'est leur stade intérieur, c'est quand même un truc de ouf, parce que genre juste là, derrière notre jeune ami Nick qui a un super maillot, il y a leur stade, et collé, énorme stade intérieur, pour les pratiques d'hiver je pense, alors t'en penses quoi Ivan là ? C'est quand même très 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 stylé, très stylé, c'est incroyable, pourquoi si on a 100 en France ? Si on aurait ça les gars, je ne suis pas bien quand je vois ça, on n'est pas bien quand on voit ça, Donc là les gars on peut voir le terrain ici, ici, terrain intérieur, et là-bas, on peut apercevoir devant Ivan, terrain d'entraînement, donc tous, on joue des matchs là aussi, tout est à côté en fait, tout est à côté, le terrain d'entraînement, Je vais s'entraîner sur celui là, mais ils font les deux, terrain d'entraînement de soccer, terrain intérieur, terrain de baseball et puis leur terrain de match qui est insane quoi. Là les gars, on est au terrain de basket à l'université, il y a un match de basketball féminin. Le terrain est très beau, le terrain est joli, le terrain est très très beau, les infrastructures sont très très belles. Là les gars, il y a une énorme piscine olympique et ici de l'autre côté, tennis intérieur, piste d'athlétisme, tout est fait pour autour du sport, piscine là-bas. Quand tu es étudiante, tu peux y aller n'importe quel. Les gars, quand même, il y a un décathlon dans l'université. Ici la boutique Rouge, on va aller faire un petit tour. Là les gars, Evan, il n'est pas bien, il veut tout acheter, je veux tout acheter, je suis petit pull, il y a plein de trucs, on va aller voir les gars. Enzo, tu n'es pas bien là, tu as envie de tout acheter là. Regardez, il veut acheter quoi lui ? Je vais acheter... Nick, tu achètes un truc ou pas toi ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Moi, je vais acheter ça à une par carte avec une chance. Moi, juste une casquette. Il ne faut pas déconner. Merci Nick de m'avoir fait acheter... Combien ? 25. On encourage l'économie locale. Oui, il est. Oui, c'est bon. Oui, ça va, c'est bon. Les gars, on arrive. Trois. Terre de hockey. Terre. C'est une glace. Une glace de hockey, pardon. Pardon Nicolas, prouve. Regarde, hop, ils sont fort heureux. Bon les gars, montrez-moi vos petits achats un peu là. Alors moi du coup, sortez-moi ça Evan. Je n'ai rien acheté. Donc Nicolas n'a rien acheté, il a déjà tout. Alors quand on est par le but, j'ai acheté deux articles, j'ai acheté un petit bonnet. Enzo Petoceri, j'ai acheté un petit bonnet. Et aussi, je vais montrer, j'ai commis de maintenant. Attends, attends, attends. On va apprendre à porter un bonnet par exemple. Donc on passe à Evan. Evan qui s'est fait plaisir. Voilà au final, un petit jogging là-bas. Petit jogging là-bas. Et ensuite, il s'est acheté un petit maillot. Moi je voulais mais c'est trop cher et je n'ai pas d'argent. Voilà Enzo, voilà. 92. Il est pas mal. Tu le mets à la salle, un peu oversize tranquillement. Et puis voilà quoi. Là les gars, il y a le tailgate. C'est une petite soirée d'avant-match. C'est ça un peu quoi. Il y a une petite bonne soirée parce qu'il est midi. Oui je sais, mais tu voulais dire, t'as compris, petite ambiance d'avant-match, il y a de la musique. Exact. Dans le fond, c'est un regroupement. Les gens y arrivent ici, c'est des ultra-forts. C'est des ultra-forts. Ils arrivent le matin tôt. Et là, ils se promènent, ils donnent de la boue. On va faire un petit tour au tailgate pour voir ce qu'on va aller manger. C'est sûrement des petits hot-dogs là. Il y a plein de petits stands où ils proposent des hot-dogs, ça discute. Bonne ambiance quoi. Il y a du monde. 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 On croise les gars des gaillards. Et nous, ça c'est le tailgate. Voilà, bam. Plins de stands partout. Avec de la bouffe. Et les gars. Bon là les gars, on va faire quoi là ? On va faire un jeu. En gros, on va faire un petit jeu où il faut lancer la balle dans le trou là-bas. Donc là, on a la présence d'un cubet quand même. Moi je pense que je vais arriver, je ne vais pas. Dandy line. La linebacker. Il a réussi le premier coup. Le pied et tout. Voilà, il faut tirer dans le trou qui est là-bas. En même temps, ça va être un petit ballon. Moi les gars, je ne sais pas tirer au ballon. Donc je vais laisser les gars filmer quand je vais passer. Et sinon, voilà, plaisir quoi. Il y a du monde, il y a du monde. C'est parfait. Les gars, Evan. Evan va essayer de lancer. Ouh ! À côté. C'est comme là, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Lasse tes pieds ! Ouh ! Ouh ! Il n'est pas là ? Non. Let's go, let's go. Evan, vous allez ? Non, non, ça c'était beaucoup plus beau. Deuxième personne pour se lancer. Enzo, Cretoceri, te amo. Il mène ! Attention ! Si Enzo il mène, c'est le même. Il y va en 3ème ou il y va en dernier ? Il y va en 3ème. Il y va en 3ème. Il y va en 3ème. Un premier coup. Il est carré. Ouh ! Ok, ok. On en parle de la balle ou pas ? Ouais, elle est toute bonne. On en parle de la balle ou pas ? Vas-y joue là ! Vas-y ! Regarde Bernard. Presque. 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 Allez, deuxième essai. Allez, ne rigole pas. Bon joueur. Il y en a rageux. Blase tes pieds comme ça. Oh là là. Les hanches. Dommage. C'est pas loin. Bon les gars. On vient de rentrer là. Incroyable. Le terrain. Rouge-toi. C'est pétant. C'est quand même impressionnant. C'est énorme. Il y a du monde. Le terrain est vraiment, vraiment, vraiment propre. T'es grécois, c'est ton biais ? Non. Tu en penses quoi, Nick, de ton premier match au Zihor ? Ouais. Mais chaque fois qu'on vient ici, c'est toujours aussi incroyable. Il y a l'ambiance. C'est incroyable. Et les partisans pour une équipe universitaire, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. On a du support. C'est impressionnant. De voir. Et en plus, l'universitaire au Canada est tellement méconnu. Il y a tellement de bons niveaux ici. Voilà. A venir voir. A venir voir, venez. A venir voir, venez. Là les gars, c'est la sideline de Verea. Voilà, il y en a qui sont entrés de là-bas encore. Quelques spécialistes. C'est beau. C'est parfait. Getté, le terrain. Il est quand même très, très pétant. Le rouge est agressif. Et il est beau. Les gars, on a trouvé notre petite place là. On est bien là ou pas ? Il est beau le terrain. Le terrain est beau. Wow. Il y a le kicker du Rouge et Or qui est là. On va voir ce qu'il donne. Est-ce qu'il a kické là maintenant ? Non, non, il n'y a pas la balle. Les obrigatrices. Un Saint d'Or pour la tour. Et ça va prendre les roulogètre. Vaut le Bible et on ne l'a pas la balle. On n'a pas la balle. Oh well. On n'a pas la balle. Il est le bouton de roulogètre. On n'a pas la balle dans cette balle. Bon les gars, match terminé, ça finit combien ? 27 à 7, et Van se change parce que c'est un capricieux, il veut mettre son jogging du rouge et or maintenant. Michel bien, on a deux heures et demie de route à Fars. Là on va faire un tour au Vieux-Québec, il va nous montrer ça un peu unique. En mode touriste, moi j'ai ma petite casquette. La vérité c'est que je regarde du match, j'ai été recruté. Exact, c'était la visite officielle de Van. Avec les gars, on était choqués des sizes des mecs, les mecs sont énormes. En vrai, surtout la ligne. La ligne c'est quelque chose. Le look, c'est 80 dans le receveur. En tout cas les skills sont impressionnants, ils sont grands, mais la ligne... Les safety, vous verrez les safety. Les D-lines c'est quelque chose. Les D-lines sont énormes, c'est un truc de malade. Ils sont énormes. Donc là, soit on clôture la vidéo maintenant, soit je... Il y a une grosse intensité aussi. Il se cisaille les genoux. Ça plaque très très bien. Il n'y a pas d'erreur de plaquage. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de plaqués manqués. Il y a un plaqués manqués, c'est que c'est un très beau jeu. C'est que c'est un très beau jeu de l'offensive. Donc, soit je vous laisse là, soit je vous filmerai un peu le jeu Québec. C'est bon. On voit dans l'auto, ça dans notre vie. Regardez quand même la dégaine de notre ami Ville Maire. Dégale, dégale, dégale. Allez-y ! Pourquoi habillé comme ça aujourd'hui ? Interview pour l'interview, non ? Ouais, exactement. Du coup, dans le cadre de mon cours journaliste, j'avais une petite interview à faire avec mon gâté, Issaël Lemieux. Du coup, tu connais, il fallait sortir la face Apology. Pareil aussi pour Thomas Guérette. Ça, c'est... Quel bail est la tenue ? Vous avez vu la tenue, j'ai filmé avant. Une plaquette poisson. Le jeu de Jong-Gaillard. C'est un père. C'est un père TNF. C'est le mien d'ailleurs. Non. Non, et voilà. C'est tout. Laisse-nous là, c'est que je n'ai rien plus de chaise. Vous êtes derrière, debout. Non, je vous présente. J'ai fait plusieurs présentations. Mec, laisse-moi, c'est toi-là. Non, c'est genre il y a une chaise. Ah non. Mais au pire, tu es vu. Juste, juste à prendre des gants. Des gants ? Tu vois, il faut prendre des gants. Un médicament pour la gorge ? C'est un connard. C'est un connard sur les ongles. Bonjour à tous. Re-vidéo, on a quel jour ? On est jeudi. On vient de faire un putain. On a fait cette implantation, on a trop sens humaine, sur la précarrière des sportifs au niveau. La Sydney. La Sydney. La Sydney. Donc là, unboxing, je vais commander une paire de gants sur PeaceFoot, donc on va l'obtenir directement. Pas non ? Imagine que cette t-shirt est écrit « J'aime ma mère ». Bon, ça me casse les clés. Est-ce que je t'aide ? Ah, mais j'ai des clés. Voilà. Si, il n'y a que un gant genre… Oh là là là. Oh là là là. Oh là quoi. Plaisir. Est-ce que ça va faire en sorte que tu vas plus attraper les balles qu'un… Tu vas plus me pique ? Oh, ils sont très beaux. Ils sont très très beaux. Ils sont très très beaux. Ils sont beaux. Oui, ils sont stylés. Avec le or en plus, ça fait Guerrior. Ouais. Je ne les veux pas. Je vais l'appeler combien ? 62. 62. Et vous avez un code de réduction du coup ? Avec le code LéonardLeVasicolaPro. Euh… Quoi ? Ouais, ouais. À la boutique et Laval. À la boutique et Laval ? Ouais. Et puis c'est du F comme ça. Vous êtes pas au courant, mais Léonard a comité. À l'université de Laval. On les cheveux, mais les cheveux sont moches. Les cheveux sont moches. Mais non, c'est beau en… Putain, les gants. M, c'est parfait. Il fallait aller prendre la balle de jeu. Collez-vous les mains pour voir si ça grippe. Regardez. Non, je vais filmer de proche pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, le grippe. Ça colle bien. Ça colle. Je vais bien accrocher. Alors, je vous filme le grippe. Collez vos mains et regardez. ASMR. Ah ouais. C'est incroyable. Ils sont vraiment confortables. C'est les meilleurs, les Nike. Non, tu peux couper la vidéo. Mais Pierre, Pierre, si tu mettais ça, d'après moi, tu droppes. Ah ouais, il y a des gants Nike tout neufs, je trouve. Ouais, moi j'en ai des noms. C'est le même grippe. C'est la même. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. actif 3,5 en thereafter réel de son on a gagné. C'est cédé, là là. C'est froid. Léonard a oublié de vous dire de vous abonner Donc du coup je le fais On a gagné la game Ça s'est bien passé On est tous très contents C'est parti pour les playoffs On vous attend au rendez-vous sur nos games Et surtout n'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche Et aussi de partager la vidéo C'est aussi très important pour nous Merci à tous, j'espère que vous avez aimé la vidéo Et à la semaine prochaine